Dans le cadre de la journée mondiale de la prématurité qui aura lieu le 17 novembre, le dossier de la semaine est consacré aux naissances et au suivi des bébés prématurés en Polynésie française. Chaque année, environ 600 enfants naissent avant-terme au Fénois. Un traumatisme pour les parents et un parcours difficile pour les nourrissons fragilisés, bénéficiant d'une surveillance permanente. Le dossier est signé Sophie Guébel. Vahine Haro est née après avoir passé seulement 6 mois dans le ventre de sa maman. Pour elle, la vie débute par de longues semaines à l'hôpital, entourée de machines indispensables à sa survie. Un défi pour cette grande prématurée, une épreuve pour les parents. Vahine Haro est née à 28 semaines en m'hospitalisant en pathologie pour garder ma fille dans mon ventre. Mais malheureusement, ce n'était pas possible parce que j'avais l'œuf infecté. Et psychologiquement, ça a été dur d'accepter d'accoucher ma fille à 28 semaines. La culpabilité, l'angoisse, la solitude, mettre au monde un bébé prématuré est un traumatisme pour les parents. En fait, je me suis en voulue. Le fait d'avoir accouché... Ça m'appuie trop un jour pour m'accoucher de ma fille. Pour accompagner les parents éprouvés et les bébés qui se battent pour survivre, les médecins sont là. Dans cette couveuse, Vahine Haro est veillée en permanence, le temps pour elle, de sortir de la fragilité. Les prématurés sont des enfants qui sont destinés à vivre, mais qui ne sont pas tout à fait prêts. On les amène à dépasser le cap des difficultés respiratoires. On les amène à manger normalement, ça ne se fait pas tout de suite. Un enfant prématuré n'est pas prêt à manger. C'est une prise en charge au quotidien, chaque instant, chaque moment, et essayer d'être le plus doux possible pour qu'ils retrouvent l'atmosphère un peu calfeutrée et ouattée qu'ils auraient eues à l'intérieur du ventre de leur maman. Faire des petites constructions pour les plus grands, partir de 3 ans, faire le petit pont. Car une naissance en avance peut entraîner un retard dans les apprentissages. Une fois sortis de l'hôpital, les bébés prématurés et leurs parents sont accueillis au centre de la mère et de l'enfant. Dans ce cabinet, le docteur Rulier de la Guarda est chargé du suivi médical des enfants à risque ou qui ont un trouble du développement. Les anciens grands prématurés sont à risque de développer des difficultés dans leur développement, en grandissant dans les différents domaines que j'ai cités. Sur le plan moteur, du langage, sur le plan cognitif. Et cela notamment à l'entrée à l'école aussi, on sait qu'ils peuvent avoir des difficultés dans les apprentissages scolaires. Et du coup, c'est pour ça qu'on les suit, qu'on essaye de dépister, de diagnostiquer les décalages dans ces différents domaines. Et d'apporter une prise en charge adaptée pour aider l'enfant à progresser le mieux possible et à être épanoui dans sa vie quotidienne. Cette année, le docteur a en charge près de 170 petits prématurés. Pour leur développement et leurs besoins spécifiques, elle est entourée d'une équipe de professionnels. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Donc nous sommes deux médecins. J'ai la chance d'avoir une pédopsychiatre, le docteur Yolaine Cousseau, qui travaille à mes côtés. Et à qui je peux adresser les enfants qui ont davantage des difficultés dans la relation, le comportement. Et puis j'ai toute une équipe, donc c'est la majorité des soignantes, qui sont là pour justement évaluer les enfants et apporter des soins réguliers nécessaires. Les enfants grands prématurés sont accompagnés jusqu'à l'entrée en classe de CP. En Polynésie, environ 600 bébés naissent avant terme. Vahine Haro, elle, devra encore passer plus de deux mois sous surveillance, aux côtés de sa maman, hébergée au sein de l'hôpital.